Il s'agit ici de démontrer le théorème sur les angles opposés, aussi noter plus simplement angles opposés, qui dit la chose suivante, si deux angles sont opposés, alors ils sont égaux, ce qu'on peut illustrer de la façon suivante, la définition des angles opposés sont opposés, s'ils sont dans la situation suivante, un sommet commun, une demi-droite et une autre demi-droite pour le premier, qui se prolongent, sont à la même droite, etc. Donc opposés ou opposés par le sommet. Il s'agit de démontrer que ces deux angles sont égaux. Alors, l'idée de la démonstration est la suivante. On va considérer un troisième angle, qui va être l'angle qui est ici, que je vais appeler gamma. Et je peux maintenant dire que l'angle alpha et l'angle gamma, c'est-à-dire ces deux angles, ensemble forment ce qu'on appelle un angle supplémentaire. Pourquoi est-ce que ces deux angles sont supplémentaires ? Eh bien, ceci, c'est par définition, simplement, de ce que sont des angles supplémentaires. Deux angles sont supplémentaires lorsqu'ensemble, ils forment un angle plat. De la même façon, je peux également dire que bêta et gamma sont supplémentaires. Bien sûr, l'argument est le même. À partir du moment où deux angles sont supplémentaires, je peux en déduire que l'un est égal à 180 moins l'autre. De la même façon, alpha sera égal à 180 moins gamma. Pourquoi ceci ? C'est un théorème élémentaire sur les angles supplémentaires, puisque la définition d'être supplémentaire dit qu'ensemble, on fait un angle plat. Et puisqu'on sait qu'un angle plat fait 180 degrés, ça veut dire que la mesure ensemble de alpha et gamma fait bien 180, la même que la mesure ensemble de bêta et gamma fait 180. Et bien maintenant, il me suffit de déduire de ces aigritures, puisque bêta est égal à 180 moins gamma, que alpha est égal à 180 moins gamma, je peux bien sûr en déduire que alpha est égal à bêta. Si vous voulez donner un argument, on pourrait par exemple dire que c'est un argument de type comparaison. Si l'un est égal à l'autre, si l'un est égal à ceci, l'autre est égal au même, alors l'un est égal à l'autre. Voilà, fond de la démonstration, ce qu'il fallait démontrer.